Bonsoir, l'été se poursuit à Marseille où soleil et chaleur se sont donnés rendez-vous aujourd'hui. Le thermomètre est monté jusqu'à 31 degrés cet après-midi, ce qui n'était pas si loin du record de chaleur de 2003 où à la même date on relevait 34 degrés. Heureusement, grâce aux brises, l'ambiance était tout à fait supportable et demain les conditions resteront tout aussi estivales. Et oui, elle demeure encore anticyclonique pour tout le monde. Malheureusement, cela fera encore gagner quelques degrés à nos températures qui seront toujours trop élevées pour la saison. Avec demain matin, 24 degrés attendus à Marseille et à Nice, il fera 22 degrés à La Rochelle et à Lyon, 22 degrés à Tours, on attend 18 degrés au Mans et 14 degrés à Brest ainsi qu'à Cherbourg. Alors dans la matinée, beaucoup de soleil sur la quasi-totalité de nos régions. Néanmoins, nous observerons des plaques de grisailles le long des bords de Manche, sur les côtes aquitaines, le pourtour méditerranéen et le rivage corse. Ils auront tendance à se dissiper assez rapidement dans le courant de la matinée. Quelques nuages faits entre l'est des Hauts-de-France et l'est des Alpes-Maritimes et le vent se renforcera. Des Pyrénées à la vallée du Rhône soufflant en rafales de 50 à 80 km heure dans l'après-midi. Côté ciel, l'atmosphère deviendra lourde et orageuse sur le nord-ouest, le sud-ouest, le massif central, les Alpes et le relief corse. Certains d'entre eux pourront s'avérer violents, surtout dans la soirée et pour les autres, pas de changement. Il y aura toujours beaucoup de soleil. Les températures maximales seront trop hautes, dépassant de 8 à 9 degrés les normales, avec 34 degrés attendus entre Orléans et Lyon. Il fera 32 degrés à Bordeaux ainsi qu'à Metz. On attend 30 degrés à Lille et à Aurillac, 27 degrés en Corse et 19 degrés à Cherbourg. Jeudi, un front froid arrosera la Bretagne et le Cotentin, tandis qu'un axe orageux se mettra en place des Pyrénées. Hauts-de-France en cours d'après-midi, attention aux risques de chute de grêle et aux fortes rafales de vent. Des orages éclateront également sur les reliefs. Vendredi, les conditions météorologiques resteront instables, puisqu'une nouvelle perturbation pluviaux orageuse s'installera sur le nord du territoire et pourrait être accompagnée. De chutes de grêle, de précipitations très soutenues et de violentes rafales de vent. Seul le bassin méditerranéen pourrait être épargné. Et samedi, petite accalmie très temporaire. Les nuages restent un peu plus nombreux entre l'est de la Bretagne et la Belgique. Des orages de chaleur se développeront sur les Alpes et sur les Pyrénées, alors qu'ailleurs, les conditions resteront lumineuses et paisibles. Dimanche, un nouveau fond apportera pluie et orage sur la moitié occidentale du pays. Là encore, les averses pourraient être soutenues et accompagnées de grêle. Le quart nord-est de l'Hexagone sera relativement épargné. Lundi, cette perturbation s'évacuera vers la Belgique. Le ciel restera mitigé, alternant entre nuages, éclaircies et précipitations sous de bonnes rafales de vent. Et puis mardi, le ciel sera de plus en plus ensoleillé au fil des heures. La Méditerranée profitera d'un beau soleil, mais au prix de bonnes rafales de vent quant aux températures, elles seront en fin de saison. Ce soir, ne manquez pas le match France-Allemagne de l'UEFA Euro 2020, le premier match des Bleus dans la compétition. Alors rendez-vous à 20h50. Très belle soirée à tous et allez les Bleus !